Bonjour à tous, c'est Tamara. La leçon d'aujourd'hui est le jour où Jésus pleura. Le verset à mémoriser se trouve dans Galates 6.2. Il dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Imagine cela. Quelqu'un que tu aimes meurt. Alors, as-tu perdu un ami ou un animal de compagnie ? Un jour, Jésus renda visite à ses amis qui avaient de mauvaises nouvelles à partager avec lui. Marie, Marthe et Lazare vivaient à Bétanie, pas très loin de Jérusalem. Ses deux sœurs et Jésus savaient que Lazare allait mourir. Ses deux sœurs et leurs frères étaient de grands amis de Jésus. Ils se reposaient souvent chez eux quand ils passaient à Bétanie. Ils connaissaient sa puissance et bien sûr, quand Lazare tomba malade, Marthe et Marie le firent savoir à Jésus. Jésus, cependant, n'était pas pressé. Il resta là où il était pendant encore deux jours. Puis, il prit son temps pour se rendre à Bétanie. Quand il arriva, Lazare était mort depuis quatre jours. Jésus savait que Lazare allait mourir. Il prévoyait ressusciter Lazare des morts pour montrer une fois pour toutes qu'il était le fils de Dieu. Mais les pauvres sœurs de Lazare ne connaissaient pas le plan de Jésus. La seule chose qu'elles savaient était que Lazare était malade, qu'elles avaient averti Jésus et qu'il n'était pas venu à temps. Quand Marthe entendit dire que Jésus approchait du village, elle sortit à sa rencontre. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! » dit-elle. Mais il y avait encore une lueur d'espoir en elle. « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera ! » ajouta-t-elle. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Quiconque vit et croit en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela ? » « Oui, répondit Marthe. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Avec un nouvel espoir dans son cœur, elle courut chercher sa sœur. « Le maître est là, il te demande ! » dit-elle à Marie. Marie alla vite retrouver Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses genoux et lui dit les mêmes choses que Marthe. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ! » Jésus savait ce qui allait se passer ensuite. Il demanderait que l'on ôte la pierre qui fermait la tombe de Lazare. Il prierait son père dans les cieux, puis il appellera Lazare, lui ordonnant de sortir de sa tombe. Lazare sortirait de son tombeau, encore enveloppé dans les linceuls de l'enseulissement. Dans quelques minutes, ses deux sœurs auraient de nouveau leur frère avec elle et elle sera encore plus heureuse qu'avant. Mais pour le moment, ses meilleures amies avaient le cœur brisé et l'une d'elles pleurait à ses pieds. Le tendre cœur de Jésus fut ému et par sympathie pour ses amis, il pleura. Il partagea la perte de Marthe et Marie. Il ressentait leur douleur. Il pleura parce qu'elles souffraient. Jésus nous montre comment porter les fardeaux les uns des autres, comment traiter les autres. Il veut que nous nous mettions à leur place, que nous sentions ce qu'ils ressentent. Tout comme Jésus partagea la perte de ses amis, nous devons aussi partager les joies et les peines les uns des autres. Jésus partagea la perte de ses amis, Le Jésus partageer de Jésus partage a la perte de ses amis, et c'est Hotel heilé. Elle porte unwasso sur lui,